Bonjour à tous, ici DingoDorwan. Aujourd'hui, petite présentation d'un objet sympa que j'ai acheté sur Aliexpress entre 7 et 8 euros. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Donc ici, on a le petit objet qui ressemble à un savon, on va dire. C'est tout simplement un chauffe-main qui fait powerbank, donc batterie externe. Ici, on a le port de recharge. Ici, on a le port USB pour recharger son téléphone. Ce sera que du 1A, une sortie 1A. Ici, on peut mettre une petite sangle pour l'attacher. Ici, on a les LED. Donc, il y aura deux fonctions, on va voir ça ensemble. Donc, ce powerbank-là qui fait chauffe-main, il a deux grilles de chauffe, une au-dessus, une en dessous. La finition, ça va. Pour le prix, on peut dire qu'elle est correcte. Pour le fonctionnement, on appuie une fois. Là, on est en mode powerbank, donc batterie externe. Et si on reste appuyé, voilà, il est en mode chauffe. Donc là, on a trois positions de chauffe, deux et une. Donc, il se met toujours en position maximum dès le démarrage. Donc, ça chauffe en 30 secondes. Donc, pour l'éteint, il suffit de cliquer deux fois. Voilà. Il chauffe en 30 secondes. La batterie à l'intérieur est de 5000 mAh. Donc, ça permet une recharge, on va dire, d'un smartphone. Une recharge un petit peu. En utilisation comme chauffe-main, on peut tenir, on va tenir trois heures. Trois heures. Je n'ai pas tenu plus longtemps que trois heures en le laissant chauffer. Il y a une erreur dans le manuel. Dans la boîte, on a encore le, on a aussi le manuel qui est anglais et chinois. Voilà, qui nous explique tout. On a le câble de recharge, un tout petit câble qui fait le travail si on n'en a pas. Donc, dans le manuel, ils nous disent et sur le site, ils nous disent que le chauffe-main, il chauffe jusqu'à 60 degrés. Moi, je n'ai jamais atteint les 60 degrés. J'ai été à maximum 45 degrés. Donc, 45 degrés de chauffe en mode maximum. Sinon, ils disent dans le manuel, entre 40 et 45 degrés, c'est la position. Donc, une. Il faut attendre quand on appuie pour changer de position. Voilà, si on appuie trop vite, on l'éteint tout simplement. Donc là, en position une, on est à 40, 45 degrés. Donc, en position 2, on sera entre 45 et 50. Et en position 3, voilà, on va être à 60 degrés. Mais moi, je n'ai jamais atteint les 60 degrés. Maximum 45 degrés, comme je vous le dis. Ça chauffe assez vite. Donc, je peux mettre ici. Donc là, on est déjà à 38,2. Sous le dessous, donc on a toujours un degré en dessous du dessus. Ça ne chauffe pas également. Donc, il y a un petit souci là-dessus aussi. Je ne sais pas si c'est voulu. Voilà, quoi. Donc, au-dessus, j'appelle le dessus où il y a le bouton. Le dessous, il n'y a rien. Voilà, il existe en plusieurs couleurs. Donc, moi, je l'ai acheté par curiosité. Je dis, allez, ça a l'air sympathique. En hiver, ça peut être pratique. Donc, moi, je prends vite froid des mains. Donc, je dis, allez, on va tester ça. Et je vous le présente aujourd'hui. Voilà, bon. Donc, si vous avez des questions sur cet objet, n'hésitez pas. Donc, postez un commentaire ou allez sur mon blog. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse chez le marchand chez qui je l'achetais. Je vous mets toujours le lien et le meilleur prix sur mon blog. Comme d'habitude, je remercie les anciens d'avoir regardé, nouveau de vous abonner. Un grand merci d'avance. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Dingo Darwan.